Suite de la réparation du HP1700 de Roland, il y avait tout le module du choix des sons qui marchait pas très bien. Dans le fond, pour choisir le son piano, clavecin, tout ça, soit que c'était les touches, les boutons qui étaient défectueux, mais finalement il y a des... ça c'est le son piano, piano 2. Quand on l'utilise avec les boutons ici, ça marchait pas bien. On a de la misère à le sélectionner. Il va falloir que je remplace la Switch. Je vais coller un pack de Switch directement du Texas chez Centaur, Centaur, jeu de mots, et voilà. Il y a des boutons qui ne fonctionnent pas, même en appuyant directement sur les mini-switch. Il y en a qui flicurent un peu. Fait qu'exemple, le bouton fonction, de temps en temps, il marche, des fois non. Fait que ça se peut que j'aille aller resouder ou bien tout simplement. On va les remplacer les défectueux. Je vais tenter de refaire les soudures froides du bouton qui ne marchait pas, pour le son vibraphone. On va essayer ça, même si mes sous-dos ne sont pas belles. Ça marche pas. Fait que je vais remplacer la Switch. Fait que je m'apprête à enlever la Switch pour le son vibraphone ou le piano électrique. Je pense que c'est pour le vibraphone. J'utilise un siphonneux d'étain. Je suis certain que le petit pied, ça vienne. Je prends un petit objet pour pouvoir... Je vais tenter de là. Fait que j'ai enlevé la première Switch ici présente pour le son de 5 vibraphone ou piano électrique. Fait que je m'apprête à en remplacer une avec une brand new. On va vérifier le sens qu'il faut l'insérer. Faut que j'ai coupé les pattes en plus. On va y couper les pattes. Ça peut se rentrer. Et voilà. On va souder ça en place si je suis capable. On va couper les pattes après. Fait que, il en reste à couper les pattes. 5, 5, 5, et voilà. Et voilà, on a ressuscité le vibraphone. Fait qu'il faut que je fasse ça probablement pour les Switch qui niaisent un peu. Donc, le piano... La première récite de le piano 1, il ne marche pas très bien. Le crève-saint marche bien. On va remplacer les autres. On va tout changer les Deep Switch tabarouette. On va tout remplacer ça. Le plus dur, ce n'est pas d'enlever l'étain. C'est d'enlever la composante sans tout arracher le borne. Il y a des petits anneaux. C'est d'enlever vraiment les composantes sans arracher les sleeves qu'il y a dans le borne. Il y a comme des petits anneaux. Il ne faut pas trop chauffer le circuit. Sinon, on part avec. Un petit anneaux. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Il y a aussi une autre dans l'Ave. présentement j'en ai ça d'enlever ça c'est Véronique qui chante au chat en bas j'ai vraiment plusieurs switches d'enlevé jusqu'à maintenant il va y en avoir une qui est résistante on dirait qu'il y a un liquide qui s'est renversé dans le système même par en arrière il y a de quoi de corroder à ce bout-ci il m'en reste une à enlever et voilà il reste juste ma dernière ici qui est à l'autre parce que celle-là on l'a remplacé tantôt je dis on mais c'est moi-même seul on dirait qu'elle a été collée, on dirait qu'elle a déjà été remplacée on essaie de la pulvériser avec les cutters bon j'ai été chercher des pinces à cils pour enlever le dernier bout il reste un petit bout de fil ici dans un bout qui tient juste par un poil de cul en plus je suis doigtier entre l'endroit c'est libre il faut de l'avoir tout le temps qu'il y a une pièce qui sache chier oh yes sir ça fait que je vais pré-installer les switch je vais retourner mes gosses mon petit bout de déchard c'est bien ça fait que je vais pré-installer ça je vais faire comme avec celle-là que j'ai installée merci à Saint-Or d'avoir une compagnie qui est basée au Texas et puis avoir les pièces dans un délai raisonnable pareil c'est surtout que c'est plus trouvable sur le marché comme on le dit j'app preoccupisiez qu'enfinite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501